bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 41 du podcast de traverser la frontière aujourd'hui on accueille caroline encore une fois donc caroline qui fait un tour du monde à pied pendant dix ans la semaine dernière on a parlé de son tour du monde vraiment de pourquoi elle est partie comment elle fait pour faire ce tour du monde quel son budget son équipement son trajet etc etc et en fait cette deuxième partie d'interview va concerner beaucoup plus sur son mode de vie parce qu'en fait vous voyez j'ai pas en disant c'est en fait c'est vraiment un mode de vie c'est un choix de vie et on va parler pas mal la thématique du bonheur et comment en fait ce choix de vie qu'elle a fait caroline la rend vraiment heureuse donc dans cette interview on va parler bas de son choix vraiment pourquoi elle a fait ce choix de villa qu'elles ont été un petit peu la réaction sur l'entourage parce que c'est pas un choix on va dire commun ce que lui apporte ce mode de vie parce que en fait on se rend compte que ça fait quasiment cinq ans qu'elle qu'elle marche à travers la planète et du coup que ce voyage lui apporte énormément de choses et elle nous donnera plein de conseils pour que vous soyez plus heureux dans votre vie voilà ça fait un petit peu gourou comme ça mais vous allez voir elle a plein de petites choses à vous dire là dessus et surtout sur la question du choix et que vous pouvez vraiment faire tous les choix que vous voulez pour être heureux vous n'avez aucune raison de rester triste malheureux ou frustré dans votre vie elle veut nous expliquer tout ça dans la troisième partie de l'interview après la minute 20 donc voilà allez on y va pour l'interview avec Caroline bon du coup on va passer dans la deuxième partie de l'interview en fait quand on va sur ta page facebook on voit du coup dans piedlibre.com un projet de tour du monde donc tu dis 70 000 kilomètres 10 ans et un vrai choix de vie et du coup en fait je voulais revenir un petit peu sur la dernière partie donc ce choix de vie en fait ce mode de vie que tu as choisi parce que c'est quelque chose qui est j'allais dire marginal c'est pas marginal mais quelque chose qui se fait assez peu on va dire dans la société actuelle comme ça de partir d'aller voyager à pied je voulais savoir si ce choix de vie que tu as fait te satisfait enfin comme tu es parti depuis 5 ans on va dire si t'es heureuse d'avoir fait ce choix là bah j'espère sinon je serais déjà rentrée non mais des fois on fait des choses mais on n'est pas forcément heureux mais on continue à les faire donc c'est ouais mais ça c'est con non 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 ça c'est les gens qui ont ça c'est les gens qui font les mauvais choix aux mauvais moments et qui n'ont pas assez de recul pour arrêter moi moi comme je te disais je ne fuis rien donc je n'ai personne je suis pas partie avec un sponsor c'est pas un défi sportif je me suis pas donné je me suis pas donné un timing par jour etc donc donc moi je suis vraiment libre quoi donc je peux vraiment arrêter quand je trouve ça dommage les gens qui effectivement s'enferment dans un truc et quand il ce qui est peut-être la majorité de des voyageurs la majorité partent avec avec des soucis ou pour faire quelque chose ou parce qu'ils ont perdu leur petite amie ou parce que ça va pas avec les parents ou la société ou le boulot quoi que ce soit mais au final faut quand même garder à l'esprit qu'il faut être libre et que si justement tu n'es plus heureux de faire ce que tu fais faut en changer alors moi à la base c'était un voyage que j'étais partie faire c'est devenu un choix de vie quand j'ai réalisé le temps que ça allait prendre parce que moi naïvement le jour où j'ai pris la décision je me suis dit tu as du monde à pied moi dans ma tête je sais pas ça allait durer 2-3 ans mais j'avais jamais réfléchi j'avais même j'avais réfléchi à rien en fait cette idée là m'est venue un beau matin en me levant je n'avais pas réfléchi à qu'est-ce que j'étais en train de faire et quand j'ai commencé à regarder à tracer un itinéraire à essayer d'estimer les distances le temps que j'allais me falloir et que j'ai mis tout ça bout à bout et que je suis arrivé à 10 ans minimum et là je me suis dit oh putain là je suis resté con effectivement je me suis dit waouh ah ouais non mais là cocotte tu t'engages pour 10 ans quoi bon bah j'avais 30 ans tu reviens quand t'as 40 ans j'ai pas d'enfant je suis pas mariée elle me dit waouh donc là tu te poses une chair puis tu réfléchis quand même tu te dis ah ouais tu sais t'as les frissons franchement j'en avais la chair de poule je me dis waouh mais dans quoi tu t'embarques quoi puis tu réfléchis alors ok donc maintenant alors maintenant j'ai décidé de faire ça moi j'en étais j'en étais mais tu peux pas t'imaginer j'étais comme une puce j'étais surexcité moi le jour où j'ai pris la décision sauf que le pire c'est que je pouvais en parler à personne tant que t'as pas des réponses à tes questions t'imagines bien que moi quand j'ai pris la décision j'avais des milliards de questions j'avais aucune réponse si tu commences à en parler aux gens les gens te posent plein de questions donc moi il a fallu que j'ai 2-3 réponses quand même avant de pouvoir en parler aux premiers gens mais j'étais surexcité mais une vraie pile électrique quand j'ai découvert que ça allait me prendre 10 ans là je me suis dit ah ouais mais est-ce que t'es quand même sûr de ton choix etc puis après ben ouais tu sais tu fais la balance puis tu dis ouais ben alors ok donc c'est quoi le plus gros truc qui t'handicap pour faire ça c'est que 10 ans t'auras 40 ans t'as pas d'enfants moi c'était les enfants mon plus gros souci quoi parce que j'ai toujours voulu avoir des enfants et là je me suis dit ok sauf que pour avoir des enfants faut avoir le père mais à l'époque le père je l'avais pas je l'avais pas mais je l'avais pas déjà depuis un petit moment quoi donc j'allais rester encore 10 ans 20 ans 50 ans en france le temps de trouver un papa pour éventuellement faire un couple et avoir des bébés donc je me suis dit bah écoute le papa tu l'as pas à l'heure actuelle tu vas peut-être pas le rencontrer en restant en france tu vas peut-être pas le rencontrer en route mais peut-être que tu vas le rencontrer en route aussi donc finalement je suis dit bah ok toi j'aurais eu quelqu'un à l'époque et puis cette personne aurait fait du chantage affectif peut-être que j'aurais réfléchi à me dire attends est-ce que t'es pas en train de faire une connerie s'il veut pas partir avec toi ça risque de clasher etc j'aurais peut-être réfléchi autrement mais là je n'avais pas le papa quoi qu'il en soit donc j'avais pas le papa après tu peux le rencontrer n'importe où donc j'ai dit bah bingo je pars quoi d'accord et non j'ai jamais regretté parce que parce que moi je l'ai toujours dit déjà à pied tu vois pas qu'il y a déjà eu des sages en vélo des sages en camion aussi parce que la Sibérie on n'a pas pu finir à pied en vélo je veux dire donc si tu veux moi mon rêve de départ de faire un qui qui n'était pas le rêve de départ c'est pas vrai c'est au fil du chemin en fait c'était vraiment devenu un jeu puis un rêve de dérouler ce chemin et de faire un chemin continu comme en fait tu vois une ficelle que tu déroules devant toi et quand en fait ce rêve a été brisé en Iran quand on a eu un petit soucis on a été pris pour des espions etc on a été obligé de dégager donc si tu veux moi ficelle ce jour-là elle a été coupée et donc à partir de ce jour-là tout a été différent en fait donc si tu veux moi j'avais ce souhait de vouloir dérouler c'était on peut pas dire que c'était un rêve mais disons c'était ce petit jeu de pousser ma petite bobine de fil quand il a été coupé tout a été changé même si je me suis encore entêtée à vouloir le poursuivre comme ça mais ça n'empêche que c'était quand même pas un défi je savais que j'allais pas marcher sur l'eau de toute façon j'allais pas traverser les océans à la nage non plus tu vois donc quoi qu'il en soit je savais qu'à un moment donné je n'allais pas j'étais pas en train de faire quelque chose pour rentrer dans le Guinness des records tu sais ça existe il y a des gens qui font un tour du monde à la force humaine donc c'est à dire que les océans ils vont les traverser à la rame ou en voilier mais peu importe mais c'est toujours à la force humaine moi je savais déjà que je partais pas du tout dans cette optique donc moi c'était juste voilà un voyage qui est devenu un choix de vie parce que ça prenait 10 ans de ma vie et que je me suis dit bah moi ça me va très bien j'ai vraiment envie d'expérimenter un mode de vie nomade pendant 10 ans et si demain ça me satisfait plus de marcher je prends le vélo je prends la trottinette je prends l'avion je fais du stop je fais ce que je veux c'est ça aussi qu'il faut comprendre c'est qu'il faut rester libre et pas devenir ministre si tu n'es plus libre dans ton propre projet dans ton propre voyage si après c'est le voyage qui devient maître de tes décisions c'est qu'il y a quelque chose qui est faux qui va pas et là il faut savoir prendre du recul parce que du coup tu tu rentres dans quelque chose qui ne te correspond plus et donc tu pourras pas être épanoui là dedans quand tu as annoncé ce voyage et cette vie que tu allais mener pendant disant à ta famille ou à ton entourage c'était quoi les réactions que tu as eues les gens étaient choqués choqués alors choqués pas systématiquement quand j'ai annoncé ça coupait court à tout c'est que les gens se figeait disait plus rien quoi c'est vraiment un blocage quoi blocage à me regarder et puis il fallait quand même plusieurs secondes avant que les gens puissent puissent ouvrir la bouche à quelque chose quoi et ça ça a fait la même réaction à tout le monde et tout le monde systématiquement me disait en tout premier mais t'as pas peur de partir toute seule alors qu'à l'époque je n'avais je m'étais pas encore posé la question à moi même personne m'a dit ouais allez tu plaisantes quoi non non tout le monde savait que j'étais sérieuse parce que c'était bien dans mon style de faire des trucs barrés comme ça donc j'étais pas en train de plaisanter mais tout le monde pensait aussi que j'allais partir toute seule alors que moi même je m'étais pas posé la question en fait la preuve toi quand moi j'ai pas j'ai pas cherché de coéquipier j'avais pas l'intention d'en chercher mais non quand les gens se sont proposés à moi maintenant si personne m'avait écrit pour venir avec moi je pense honnêtement que je serais partie toute seule après ça m'aurait plus éventuellement d'avoir des coéquipiers mais ponctuels sur des durées limitées genre une semaine un mois qu'on sache à l'avance tu vois et peut-être même que c'est ce que je rechercherais pour maintenant mais repartir des années avec des gens comme ça non quoi à part si vraiment tu tombes sur le partenaire ou la partenaire idéale mais sinon je le ferais plus mais voilà donc les gens étaient plutôt ouais je pense qu'ils avaient peur tout simplement ou je sais pas le truc c'est que c'est vraiment ces gens je les assommais quoi tu leur poses la question ça les assommait et puis il fallait un moment de réflexion pour se dire ouais attends qu'est-ce qu'elle vient de me dire ouais et du coup après je pense après des discussions des explications etc tu as réussi à les gens en fait ton entourage a quand même réussi à comprendre ta décision de faire ça ou ils sont quand même restés assez bloqués ou ils ont pas du tout compris alors je pense que donc mes amis mes collègues ce genre de choses je pense qu'eux ils ont ils ont compris de toute façon ça les en fait j'ai dit choqués dans le sens où ils étaient abasourdis mais n'étaient pas choqués en fait en fait personne n'a été choqué que je prenne cette décision donc si tu veux tout le monde a compris je pense après ce qui les a choqués c'était la durée de se dire tiens elle part pendant 10 ans autour du monde à pied voilà c'était énorme mais finalement c'était énorme mais moi je me rappelle même d'une voisine qui m'a dit mais moi je pensais même pas que ça pouvait exister mais venant de toi ça m'étonne même pas voilà donc en fait les gens oui ça les choque mais venant de moi ça les choque pas tu vois venant de moi finalement c'est presque presque normal d'accord donc ouais ok et ta maman ça va elle tient le coup bah écoute on n'en parle pas du coup avec ma maman on n'en parle pas donc on parle de tout de la pluie du beau temps on s'écrit on se fait des skype mais on ne parle jamais de ça d'accord ok et du coup si tu avais une journée classique du rentrouvage depuis cinq ans à quoi ressemblerait une journée un petit peu typique alors journée classique et ben tu alors on va prendre le réveil donc c'est que tu te réveilles ben tu éventuellement tu déjeunes si t'as faim tu replies le campement donc soit la tente si t'as dormi en tente ou ou ne serait-ce que le matelas le duvet etc si t'as dormi à la belle étoile donc tu replies ton fait ton tu refais ton sac t'attaques la marche donc en général au début je pouvais marcher deux trois quatre heures sans m'arrêter maintenant en général une heure une heure et demie je fais une petite pause donc ça peut être une pause 10 minutes un quart d'heure une demi-heure une heure après tout dépend des circonstances si tu fais une pause parce que tu es dans un endroit superbe ou parce que c'était juste parce que tu étais fatigué de ton sac enfin voilà donc c'est tu marches des petites pauses des petites pauses etc grignotage petite pause après tu fais une plus grande pause l'après-midi enfin midi pour manger après tu reprends la marche puis pareil petite pause petite pause jusqu'au jusqu'au bivouac du soir après en turquie les rythmes étaient un peu différents après selon les pays selon la saison les rythmes peuvent être différents sachant qu'il y a des pays ou parce qu'il fait très chaud et ben on va marcher le matin donc en général tu essaies de marcher le matin à midi tu t'arrêtes tu t'arrêtes toute la journée jusqu'à cinq six heures le soir et tu remarches deux trois heures le soir voilà donc ça tu es sur certaines périodes en turquie ou en ouzbékistan voilà tu essaies de te mettre à l'ombre quand il fait 47 50 degrés dehors tu marches plus à la journée t'attends ouais t'attends et tu fais quoi parce que t'attends mais du coup tu t'occupes comment ah tu dors tu dors avec Cédric on avait un petit jeu d'échecs donc on jouait aux échecs tout le temps voilà quand tu t'occupes t'écris ton bouquin tu bouquines si t'as ton livre électronique ou ouais ou juste tu fais des siestes ou juste tu fais rien mais en fait ça passe tellement vite deux trois heures tu te rends pas compte ça parce que déjà quand tu t'arrêtes déjà pendant une heure tu prépares à manger bon après tu ranges tu vas laver ta popote tu remballes tout ça etc après tu fais une petite sieste ça peut bien te prendre encore une heure après tu papotes mais toi ça fait déjà trois quatre heures de passé tu te fais une petite partie ou deux d'échecs ça fait quatre cinq heures de passé ça y est c'est l'heure de repartir ça passe très très vite au final ouais d'accord et il n'y a pas des gens qui te disent du coup parce que là du coup j'écoute ce que tu fais dans tes journées donc voilà en gros tu marches tu dors tu manges tu t'occupes un petit peu donc c'est très bien tout ça et du coup il n'y a pas des gens qui te disent du coup mais tu fais tu fais rien de ta vie quoi il n'y a pas des gens qui disent bah c'est bien tu vas marcher mais tu fais rien ça t'arrive ou pas ? alors ça on ne l'a absolument jamais dit celle-là c'est vrai ? non absolument jamais dit jamais pour son pas con ils savent bien que quand tu fais ça ok je fais ça mais ça c'est ma journée type mais ça c'est ma journée type on va dire technique moi je t'ai pas parlé de tu rencontres 50 000 clampins sur la route t'es invité à boire le thé avec un berger qui est en train de garder ses moutons t'es klaxonné par une bagnole t'en as une autre qui te limite qui t'aime par la fenêtre t'as quelqu'un qui va te faire coucou au loin t'as plein de trucs qui arrivent et puis il y a toujours aussi un moment où c'est que tu vas devoir aller faire des courses aller chercher de l'eau aller chercher de l'eau t'en profite pour faire un brin de toilette t'as toujours plein de petits trucs comme ça qui arrivent dans ta journée et puis les pays asiatiques c'est beaucoup plus monotone tu vois la Corée le Japon voilà c'est tu marches tu marches tu manges tu dors tu marches tu manges tu dors tu manges tu dors tu rencontres pas vraiment de personnes sur la route avec qui papoter mais avant avant on va dire même le Kazakhstan avant le Kazakhstan mais c'était tous les jours tu rencontres des milliers de personnes qui ont des cultures complètement différentes qui même t'as plein de trucs à voir parce que je marche mais je marche dans des villages je marche dans des montagnes je marche dans des trucs qui sont pas forcément comme chez nous si t'es dans la pleine nature t'as toujours un truc à regarder soit une magnifique montagne soit une colonie une autoroute de fourmis soit un petit insecte que t'as jamais vu tu vas voir un écureuil passé tu vas voir un renard au loin tu vas voir plein de trucs quand t'es dans un petit village tu vois 10 milliards de choses des choses qui sont pas comme chez toi tu vas voir des gens qui sont en train de faire leur vaisselle dans un ruisseau en bas comme en France il y a 150 ans tu vas voir des femmes qui sont habillées avec d'autres vêtements et c'est leur vie quotidienne etc etc t'as énormément de choses les maisons qui sont pas les mêmes des fois l'eau dans les villages et bien l'eau dans les villages t'es obligé d'attendre parce que c'est qu'une à deux heures par jour que la fontaine elle marche tout le monde vient chercher et les gens on parle aux courantes à la maison ils viennent chercher l'eau au milieu du village à une fontaine il faut que t'attendes tu fais la queue avec ton bidon là parce que la fontaine elle va être allumée qu'une ou deux fois par jour etc donc t'as énormément de trucs en fait quand tu fais un voyage comme ça moi j'ai honnêtement peut-être moins maintenant parce que du coup maintenant j'en ai déjà vu beaucoup de pays et on va dire que maintenant ça se répète un petit peu mais moi au début pendant les 3-4 premières années mais j'étais comme un bébé tous les jours tu découvres quelque chose tous les jours tu apprends quelque chose même parler tous les jours tu apprends un nouveau mot on retombe en enfance tu redeviens comme un bébé de 2-3 ans qui réapprend à marcher et à parler et à découvrir même toutes les prises de courant les portes, les poignées de portes la manière d'ouvrir une porte, la manière de la fermer enfin c'est de la découverte tous les jours ce qui est marrant c'est que quand on est sur Skype et quand je te vois j'ai vu ton visage un peu s'ilaminer là ces deux dernières minutes parce que je te voyais parler de tout ça donc je pense que t'as plein de souvenirs qui revenaient devant toi et du coup je pense que c'est une des choses qui te plaît le plus avec ce mode de vie là c'est que tu es toujours en train de découvrir des choses en train d'apprendre des choses c'est ça peut-être est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça qui font que t'es super heureuse en fait de vivre comme tu le vis actuellement ? je pense que donc ça donc rencontrer, rencontrer, apprendre tous les jours c'est énorme et je pense que la reconnexion avec la nature ça je pense que c'est quelque chose qui tu vois se coucher quand il fait nuit se lever quand il fait jour tu vois vivre au rythme du sol des saisons puis marcher tous les jours franchement ça fait un bien fou tu vois là je suis en pause parce que j'attends un bateau pour le mois de juin donc là je suis arrêtée un peu et moi je pourrais très bien continuer à voyager ici à découvrir plus mais moi ma tête est déjà en Alaska si tu veux donc du coup là je suis plutôt en mode ermite je le sens je le sens sur mon corps je le sens sur mon visage je commence à avoir des rides je vieillis je suis fatiguée tout le temps alors que je dors toute la journée ce petit balancement quotidien quand tu marches tu vois des fois ça m'arrive ça arrive à tout le monde tu sais t'es un petit peu patraque allez on va moi j'ai jamais été malade je pense que j'ai un estomac assez résistant puis de toute façon on mange pas pour demander mais tu sais des fois t'es un petit peu t'es un petit peu pas bien ou moi j'ai une faible tension j'ai pas beaucoup de tension donc je suis vite amenée à avoir des vertis de pain etc et bien quand tu marches ah c'est bon t'es bercée t'es bercée par tes pas et tout va bien t'as plus mal t'es migraineuse enfin je suis pas une migraineuse non mais j'ai des forts maux de tête à partir du moment où j'ai commencé ce voyage j'ai plus de maux de tête alors que c'était cyclique j'avais des maux de tête tous les mois et là je les ai plus par contre là tu vois ça revient là que je suis arrêtée alors que je les ai pas eus pendant à chaque fois que je marche j'en ai jamais 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 et là que hier et avant-hier j'ai tête quoi et déjà le mois dernier ça m'a déjà fait ça et en fait il n'y a que quand je suis arrêtée parce que mon hygiène de vie n'est pas la même parce que rien n'est pareil et quand je marche tout est beaucoup plus naturel et t'en marches parce que c'est un bien fou sur la santé qui est énorme c'est une sorte de un peu de retour retour aux sources retour en arrière je sais pas comment l'imaginer c'est que voilà tu vis avec la nature tu apprends des choses tu rencontres des gens enfin ça a l'air tout simple comme ça mais en fait c'est des choses simples que tu vis mais qui fonctionnent très bien pour toi alors c'est exactement ça c'est vraiment un retour aux sources c'est à l'essentiel surtout et je pense qu'on en a tous besoin on en a tous besoin peu importe la manière dont tu y retournes t'es pas obligé d'aller faire un tour du monde à pied pour retourner à l'essentiel mais on a tous besoin de ça je pense que nos sociétés aujourd'hui nous entraînent dans un monde qui ne correspond pas à l'être humain bon après c'est un débat encore un débat qui est peut-être propre mais qui est propre à plein d'autres gens mais voilà je pense que je pense qu'on ne vit pas de la manière correcte notre société n'est pas adéquate avec nous tu peux regarder les statistiques enfin je veux dire maintenant une personne sur deux développe un cancer une personne sur trois même les animaux ont des cancers moi quand je suis rentrée l'hiver dernier on a été obligé d'abattre notre chien parce qu'elle avait chopé un cancer elle souffrait le martyr même les animaux chopent des cancers c'est ce que tu imagines donc je veux dire il y a bien quelque chose qui ne va pas de fonctionner et je pense que sans aller jusqu'à partir faire un tour du monde à pied mais je pense qu'il faut vraiment dans nos vies de tous les jours que les gens s'arrêtent et réfléchissent qu'est-ce qui est essentiel pour moi il ne faut pas s'oublier qu'est-ce qui est essentiel pour moi et pour mes proches ma famille les gens qui m'entourent le monde quoi et ouais ne serait-ce que je ne sais pas les retours à la terre quoi alors bien sûr tout le monde n'a pas la main verte et tout le monde n'a pas des envies de faire un jardin mais si tu n'as pas envie de faire ton propre jardin parce que tu n'aimes pas ça bien rien que déjà tes gamins le samedi après-midi te promener et puis aller cueillir des fruits sur l'arbre aller ramasser des fraises toi-même dans le jardin les cueillir c'est des petits projets qui se développent beaucoup et même en banlieue parisienne où en fait ils ouvrent comme ça des parcs mais rien que ça fais-le fais-le une fois tu vas te rendre compte à quel point il y a quelque chose qui se passe qui est 100% différent de quand tu vas chercher ta barquette de fraises au supermarché quoi et ce lien on en a tous besoin la société tend à vouloir le tuer parce que ça les arrange peut-être pas mais on en a besoin parce que c'est nos racines et t'as besoin de ça t'as besoin de la nature t'as besoin d'oxygène pour vivre et l'oxygène tu la trouves pas dans une pièce fermée ouais c'est sûr et tu le sens moi je le sens ici tu vois ici cette maison là comme je te disais tout à l'heure là où je suis hébergée en ce moment c'est pas lumineux j'ai qu'une fenêtre qui n'est pas lumineuse parce qu'elle donne sur un mur qui est à 30 cm de la fenêtre je le sens sur mon organisme je suis pas bien tu vois on a tous besoin d'oxygène d'amour d'amour et d'amitié de lien t'as besoin de réseau t'as besoin de sociabiliser t'as besoin de vivre tout simplement ouais c'est sûr qu'est-ce que tu pourrais dire à des personnes qui se sentent notamment un peu coincées ce soit vivre dans une grande ville aller à un même boulot tous les jours etc et sentir effectivement qu'on n'est pas soit heureux on n'est pas on se sent pas super bien etc en fait je pense que si toute personne en fait si dans ta vie peu importe ce que tu fais peu importe quel est ton métier ton milieu social peu importe tout ça si un jour tu étouffes dans ta vie si un jour t'es pas content dis-toi bien que c'est de la faute à personne si ce n'est qu'à toi-même d'accord c'est-à-dire que ou du moins ok ça va peut-être être de la faute des autres mais à partir du moment où tu te rends compte que tu étouffes si tu continues à étouffer c'est de ta faute parce que tu ne peux être que ton propre changement personne ne va changer pour toi la société demain elle ne va pas changer nos gouvernements ils ne vont pas changer le monde tel qu'il est il ne va pas changer le système monétaire mondial il ne va pas changer comme ça donc le monde maintenant il est ce qu'il est la société elle est ce qu'elle est le gouvernement il est comme il est la politique elle est comme elle est c'est pas toi dans ton petit bureau qui va y changer quelque chose par contre rien ne t'empêche de vivre de la manière que tout le monde t'indique à toi c'est vraiment à toi et c'est pas la peine de t'énerver de devenir militant extrémiste de tout casser de tout brûler parce que t'es en colère non ça ne servira à rien il faut juste que tu puisses en fait respirer puis te dire là j'étouffe mais pourquoi j'étouffe qu'est-ce que je veux et te donner les moyens d'arriver à qu'est-ce que tu veux tu vois si c'est parce que tu ne peux plus vivre en ville ben déménage ah oui mais je ne peux pas parce que j'ai mon boulot mais quitte ton boulot je veux dire si à un moment donné tu ne peux plus il faut arrêter de dire ah oui mais je ne peux pas parce que ah parce que parce que non non si tu veux faire quelque chose tu peux il faut juste t'en donner les moyens peut-être que ça prendra un mois un an six mois tu n'en sais rien mais rien ne t'empêche toi il y en a plein qui disent oh moi j'adorerais faire comme toi mais je ne peux pas je ne sais pas pourquoi ah parce que j'ai une maison ben voilà ah mais j'ai un boulot quitte-le ah oui mais j'ai un mari j'ai des enfants ben emmène-les tu vois et à chaque fois ah oui mais oui mais en fait non c'est parce que j'en ai pas vraiment envie voilà quand vraiment tu l'épouses dans leur retranchement tu vas te rendre compte c'est parce qu'en fait ils n'en ont pas réellement envie parce que ça leur plaît leur vie qu'ils sont en train de mener mais si vraiment ta vie elle te plaît pas ou que tu crois qu'elle te plaît pas il ne faut pas être courageux pour faire ce que je fais il faut juste en avoir envie et si tu en as réellement envie c'est comme d'arrêter de fumer des fumeurs qui n'arrivent pas à arrêter de fumer c'est juste parce qu'ils n'en ont pas réellement envie parce qu'ils aiment fumer tout simplement il faut arrêter de se voiler la face donc le jour où tu as vraiment envie d'arrêter de fumer tu arrêteras de fumer le jour où tu as vraiment envie de changer de vie tu arriveras mais arrête d'en vouloir à la terre entière tant que toi parce que des fois tu as des gens ils sont énervés parce qu'ils sont énervés contre tout le monde genre c'est leur faute si leur vie elle est nulle enfin s'ils trouvent leur vie nulle mais en fait non tu as la vie que tu as choisi de mener et c'est hyper important de s'en rendre compte et puis de toi bien que ton boulot c'est toi qui l'as choisi ton patron c'est toi qui l'as choisi si demain tout ça ça te plaît plus qu'est-ce qui t'empêche de démissionner ? ah mais j'aurai plus de boulot mais du boulot tu en trouveras un autre et puis si tu n'as plus de boulot tu peux encore faire du volontariat le volontariat c'est quoi ? tu as énormément d'offres d'emploi tu peux aller trouver des gens qui vont t'héberger et te nourrir tu n'auras pas de frais et puis tu n'auras pas besoin d'argent non plus alors ok tu vas travailler bénévolement mais tu seras logé nourri qu'est-ce qu'il te faut de plus ? tu vois donc il y aura toujours une solution en plus nous bon petit français qu'on est on a quand même des aides quand tu perds ton boulot donc tu as toujours le moyen de te refaire une formation ou de faire autre chose qui te plaît ou de créer ta propre boîte tu as des micro-entreprises enfin on a quand même la chance nous en tant qu'européens et français d'avoir un système qui nous permet de pouvoir faire nos propres choix et de changer de vie assez aisément ce qui n'est pas le cas de certains pays complètement sous-développés qui ne peuvent pas se permettre de faire ça parce que tout simplement ils n'auraient même pas les moyens de se payer un billet d'avion nous on a la chance de pouvoir faire tout ça et pourtant en France moi j'ai des millions d'amis qui ne sont pas heureux mais il faut bien se dire qu'en fait dans la vie ils appartiennent à chacun et personne ne peut les faire à ta place dans la vie tu peux choisir d'être heureux ou malheureux mais c'est ton choix tu peux pleurer quelqu'un si tu as un deuil dans ta famille ou quelque chose tu peux pleurer cette personne toute ta vie mais tu peux aussi choisir de dire bah oui bah voilà c'est comme ça ça n'empêche pas que je suis malheureuse mais je ne pourrais rien y changer alors maintenant il faut que j'avance et que je pense à moi et quand tu as compris ça mais le pire en fait c'est que quand tu as compris à quel point la vie était facile quand tu as compris à quel point c'est facile de faire des choix mais tu te dis mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant mais pourquoi je n'ai pas vu ça avant tu sais quand tu te réveilles et que tu vois à quel point la vie elle est belle et à quel point finalement toutes les barrières que tu te mets tous les malheurs qui sont arrivés dans ta vie c'était de ta faute enfin c'est pas de ta faute je veux dire si tu perds quelqu'un c'est pas de ta faute mais en fait tu ne peux rien donc il faut arrêter de te lamenter mais je veux dire la moitié de nos choix ton boulot te lever à 6h du mat pour aller dans un truc qui ne te plaît pas c'est toi qui as choisi je veux dire ton salaire s'il n'est pas élevé tu as signé le contrat c'est toi qui as choisi quand tu as négocié ton contrat avant de signer tu as choisi ce salaire là pourquoi tu viens te plaindre maintenant tu vois puis si tu n'es pas content tu prévisionnes puis tu trouves un autre boulot avec un plus gros salaire enfin tu vois tout ça quand tu as compris qu'en fait les choix ils t'appartiennent à toi et bien tu t'es libéré d'un poids et là et là d'un coup tu as tout qui te sourit mais tu ne te rends pas compte à quel point la vie elle est magique mais c'est un truc de dingue ça paraît ça paraît con à dire comme ça mais si tu as toujours des rabat-joies qui vont dire oui oui si tu crois que c'est aussi simple mais ce n'est pas que je crois c'est que je le vis moi je viens d'un milieu complètement moi je ne viens pas d'une famille je ne suis pas richissime moi je viens d'un milieu tout à fait modeste mes parents ont divorcé j'avais 5 ans mon père est mort depuis 10 ans tu vois j'aurais tous les tous les les bons points du monde de me lamenter puis de je suis trop malheureuse mais non en fait parce que tu as le choix et vraiment il faut y aller il faut se réveiller parce que moi j'aurais beau dire ce conseil là à plein de gens tu vois tous les gens t'entendent quand je vais dire ça si tu n'es pas prêt tu n'es pas prêt ils entendront ils ne vont pas comprendre ce que je dis donc moi j'ai même arrêté de le dire au début quand moi j'ai découvert la vie donc j'avais un ami qui lui l'avait découvert déjà depuis un petit moment et moi j'étais toute rebelle j'étais là j'avais envie de secouer mes amis de les prendre de les secouer puis de réveille toi putain mais réveille toi change mon pote il me fait oui mais tu peux pas en fait arrête parce que toi tu te fais du mal et en fait les gens ils sont juste pas prêts à entendre donc quand tu n'es pas prêt à entendre tu n'entends pas quoi qu'il en soit et cet ami avait complètement raison parce qu'effectivement moi j'ai essayé de secouer des amis à leur dire mais réveillez-vous ah ben ils sortaient toutes les excuses du monde et puis ils ne pouvaient pas se réveiller parce qu'ils n'étaient pas prêts tout simplement puis peut-être même qu'ils n'en avaient pas envie peut-être qu'en fait finalement ils se plaignaient de leur vie mais ça leur convenait comme ça parce qu'ils n'étaient pas prêts à changer et à être heureux tu sais il y a des gens ils ne sont pas prêts au bonheur moi c'est ce qui me rend peut-être le plus triste chez mes amis mais maintenant j'ai compris qu'il fallait effectivement il ne faut pas forcer chaque chose c'est content moi aussi j'ai un truc que j'ai appris c'est que tu ne peux pas changer les gens c'est impossible les gens sont comme ils sont tu peux les conseiller tu peux les influencer d'une certaine manière ou d'une autre mais tu ne peux pas changer les gens les gens sont comme ils sont et ce n'est pas possible le changement doit venir d'eux-mêmes de l'intérieur c'est ça c'est pour ça que tu vois moi aussi le fait que j'ai cette page Facebook ou ce site internet c'est parce que je me suis rendu compte que tu ne peux pas changer les gens et encore moins par la parole moi je ne suis pas quelqu'un qui communique de manière bien les gens me trouvent plutôt agressive donc en fait moi j'ai arrêté de donner des bons conseils parce qu'après tout qui je suis pour donner des conseils moi je ne suis juste personne donc je ne suis pas forcément la mieux placée pour donner des conseils donc moi j'ai décidé qu'en fait moi je ne suis pas une donneuse de leçons je n'ai pas envie de l'être donc je n'ai pas envie de donner des conseils par contre voilà comment moi je vis et voilà le résultat tu en fais ce que tu veux tu vois mais juste sache qu'il y a d'autres chemins qui existent et que la vie elle est belle après moi ce que j'en dis tu fais ce que tu veux super on va s'arrêter là juste pour tous les gens qui écoutent et qui veulent en savoir plus sur toi du coup tu as un site web une page Facebook comment ça se passe alors j'ai ouais alors j'ai un site internet qui est plutôt donc c'est piedlibre.com qui est plutôt un site on va dire bah oui il y a toutes les infos le mes fiches pays mon équipement enfin plus les trucs on va dire techniques et après et puis il y a toutes les photos les vidéos les interviews radios les articles enfin ce genre de choses et de temps en temps je poste un petit article mais je ne suis pas une blogueuse donc il n'y a pas vraiment grand chose et j'ai une page Facebook qui s'appelle piedlibre aussi là où je donne beaucoup plus de nouvelles on va dire en route alors c'est pareil ça ne va pas être des longs textes parce que ce n'est pas vraiment un blog mais voilà où je vais donner des petites nouvelles de temps en temps voilà je suis là voilà ce qui se passe tiens j'ai mis des photos à jour etc donc voilà pour suivre un peu où je suis ça sera plutôt la page Facebook et pour tout ce qui est je ne sais pas comment je fais pour m'orienter c'est quoi mon budget est-ce que je suis partie toute seule c'est quoi mon matériel et bien c'est plutôt le site internet voilà d'ailleurs sur le site on retrouve aussi ton parcours avec la Google Maps etc donc on peut te suivre un petit peu en temps réel voir ce que tu fais tout partout où je suis passée il est ultra détaillé donc c'est vraiment mes tracés GPS donc voilà celui qui veut marcher sur mes pas il peut suivre 100% mon chemin tout est donné délivré gratuitement sur internet voilà c'est magique voilà bon merci beaucoup Caroline pour tout ton temps et tout ton histoire et tous tes bons conseils j'espère qu'on pourra marcher un petit peu ensemble en Amérique du Sud dans deux ans deux ou trois ans c'est ce qu'on a dit mais ouais donc voilà moi je ça me plairait bien et moi aussi je l'ai noté quelque part bon merci beaucoup à bientôt et bien à bientôt merci bien ciao ciao et voilà l'interview avec Caroline est maintenant terminée j'espère que ça va vous faire réfléchir tout ça et peut-être vous faire changer un petit peu d'avis sur la vie que vous menez ou sur des choses que vous avez envie de faire mais que vous n'avez pas encore faites en tout cas je voulais vraiment remercier Caroline de m'avoir accordé son temps pour cette interview donc elle a duré assez longtemps du coup on a parlé plus plus d'une heure et demie ensemble et je voulais vous remercier vous auditeurs du podcast pour votre attention on se retrouve très très vite pour une nouvelle interview je pense qu'on va aller en Afrique donc vous allez voir ça dans quelques semaines à très bientôt ciao